bonjour ou bonsoir je sors fraîchement de la douche en train de chiller un tout petit peu avant d'aller me coucher j'espère que vous allez bien alors comment allez vous comment ça se passe moi je vais très bien superbe journée la vie est belle en fait j'ai jeté un coup d'oeil sur internet j'ai récemment publié une vidéo sur pourquoi il faut pas fuir le téléphone de son conjoint et waouh ça a fait couler beaucoup d'encre c'est très intéressant a fait beaucoup donc c'est ce que j'ai marqué je sais pas si vous avez vu la vidéo c'est la 141 je crois faites ça avant de fuir son téléphone pour ceux qui n'ont pas encore vu j'étais un coup d'oeil je pense servir à de remplissage à celle-ci vous comprendrez mieux c'est ce que j'ai remarqué quand on parle des hommes c'est bizarre quand on parle des hommes on dit que les hommes sont moins sérieux les hommes sont menteurs ouais les femmes disent ouais c'est vrai ils sont moins sérieux les hommes sont menteurs non les hommes sont trompeurs ouais les hommes ils trompent il faut être intelligente face à eux mais si on fait un commentaire on dit non certaines femmes sont menteuses la tolée je ne suis pas d'accord je suis bon ça me fait rire quand on dit que les hommes sont trompeurs les hommes sont ils tous trompeurs ils sont pas tous trompeurs n'est ce pas quand on parle de femmes là vous êtes pas d'accord quand on dit que les hommes sont trompeurs là tout le monde dit ouais mais quand on dit que les femmes peuvent aussi être manipulatrices vous n'êtes pas d'accord à moins que vous soyez la manipulatrice dont on parle là ça vous dérangerait n'est ce pas donc je disais qu'il n'est pas intéressant de fuyer les téléphones de son homme ce n'est pas intéressant j'ai pas trop l'habitude je n'aime pas trop parler de relations amoureuses et tout ça je préfère me concentrer sur le développement personnel l'intelligence la croissance intellectuelle l'investissement donc tout ce genre de secteur parce que je sais que vous avez assez de personnes des grands frères de grandes soeurs dans la famille ou sur internet pour vous apporter des éclaircissements dans ce genre de sujet mais quelquefois il est important je sais que vous les femmes n'y a pas de souci parce que tout le monde parle aux femmes généralement c'est très facile les hommes par contre non personne personne pour parler aux hommes personne pour éclaircir les sentiers personne pour apporter un plus dans ce sens là donc voilà je disais je l'ai évoqué dans une allocution précédente je dirai encore une fois fuyez les téléphones de son conjoint ou sa conjointe n'est pas intéressant c'est de l'immaturité quand vous décidez de vous mettre avec une personne le fondement de cette union doit être la confiance savoir que je peux faire confiance à cette personne je sais que quoi qu'il en soit il ne me trahira pas je sais que quoi qu'il en soit elle ne me fera pas de mal elle ne m'abandonnera pas c'est ça l'amour l'amour des surveillants ce n'est pas l'amour vous êtes tous les deux là pour des intérêts parce qu'une personne qui aime véritablement quand elle se sent trahi son coeur se brise pour toujours parce qu'elle est trahi elle était là pour l'amour l'amour n'est pas véritable mais quand on persiste en surveillant comme un agent de sécurité c'est à dire qu'on est là pour un intérêt ce n'est pas intéressant d'être avec quelqu'un de toujours regarder et on peut parler avec qui elle parle avec qui ce n'est pas intéressant de se mettre derrière la porte pour écouter à qui il parle ce n'est pas intéressant c'est de l'immaturité les gens malheureusement aujourd'hui sont ensemble pour des raisons autres que l'amour on doit l'avouer c'est ça on se sent toujours en l'insécurité parce qu'on est là pour des raisons autres que l'amour quand on est là pour l'amour ça passe ou ça casse c'était bon ou pas quand on est là pour autre chose on est en insécurité totale on n'a pas envie de perdre quelqu'un pour des raisons qui n'ont aucune importance je vais vous dire un truc très intéressant j'espère que ça pourra vous aider dans le futur les hommes et les femmes peuvent être numérotés il y a des hommes 1 les hommes 2 les hommes 3 les hommes 4 les hommes 5 les hommes 6 des hommes 7 des 8 des 9 et des 10 chez les femmes il y a aussi des 1 des 2 des 3 des 4 des 5 des 6 des 7 des 8 et des 10 maintenant je vais vous dire le problème le coeur du problème c'est quoi les hommes généralement quand un homme veut d'une femme d'accord un homme 5 par exemple il cherche généralement une femme 6 mais naturellement une femme 5 parce qu'il sait que c'est un 5 il dira bon je veux une femme 6 si l'on trouve il dit ouais génial mais naturellement il ira avec un 5 une 5 excusez moi mais très facilement prendre une 4 ou une 3 ça c'est souvent pour s'amuser parce que voilà les hommes et les femmes sont différents les femmes par contre veulent toutes d'un homme 8 9 ou 10 une femme 9 veut d'un homme 9 ou 10 une femme 7 veut d'un homme 7 9 ou 10 pardon une femme 6 veut d'un homme 8 9 10 une femme 5 veut aussi d'un homme 8 9 10 une femme 2 veut aussi d'un homme 8 9 10 généralement il est presque impossible en tout cas de trouver une presque impossible de trouver une femme surtout parmi nos soeurs qui soit une 8 et veuille d'un homme 6 bon qu'est ce que tu apportes dans la famille la malédiction ou quoi tes amis cherchent des hommes là bas là bas tout ça dans le gouvernement c'est toujours comme ça parce que la première chose qu'on demande à une femme on doit se dire des vérités quand elle amène un homme elle veut présenter un homme chez elle ou même chez ses copines ses amis ses cousines vous connaissez la question qu'est ce qu'il fait dans la vie c'est ça la première question on ne demande pas est ce qu'il t'aime est ce qu'il te traite bien est ce qu'il est gentil courtoie est ce qu'on dit qu'est ce qu'il fait dans la vie les femmes généralement regardent comme ça les hommes généralement regardent comme ça ensuite comme ça s'il n'y a pas d'opportunité chez un chez une neuf ou pardon étant un 5 s'il n'y a pas de possibilité chez une 6 1 5 chercherait un 5 s'il n'y a pas de possibilité chez un 5 il irait probablement avec une 4 mais ne se donnera pas à fond le problème c'est que vous cherchez tout des hommes 8 9 10 c'est une vérité ça doit faire mal mais c'est ça la vérité le fait de le dire je ne suis pas d'accord ne change pas la vérité la plupart jeudi la plupart des femmes qui sont toujours en insécurité ont besoin de constant de vérifier le téléphone de fouiller le téléphone les histoires de leur mari de leurs copains sont des femmes peut-être 6 qui cherchait un homme neuf et est en insécurité totale parce qu'elle a peur de le perdre parce que quelque part même si elle l'avoue pas quelque part au plus profond d'elle elle sait que cet homme est à mesure capable de partir trouver une autre femme quelque part ailleurs peut-être mieux qu'elle et cette insécurité revient très souvent la peur est ce qu'il a vu quelqu'un aujourd'hui est ce qu'il aurait vu quelqu'un pourquoi il ne rentre pas pourquoi il est parce que vous êtes en insécurité quand vous êtes une femme 4 et vous voulez un homme 9 8 ou 10 ce n'est pas mauvais de l'être ambitieuse ce n'est pas mal du tout ça peut marcher des cas très rares très rares je dois vous le dire des cas très rares ça va marcher mais c'est très compliqué il ne suffit pas de trouver un homme qui craint dieu comme vous dites je vais trouver un homme qui craint dieu même parmi les hommes qui craint dieu il ya des huit des neufs et des dix qui craignent dieu et quand elle verra une huit neuf ou un dix pendant que toi tu es une trois quelque chose va chatouiller quelque part n'est ce pas que vous la parole sur laquelle vous vous basez dit résister au diable et vous sur le loin de vous mais fouiller l'impudicité pas résister un pas prier pour entre l'impudicité mais fouiller c'est à dire qu'ils ont compris la puissance de cette histoire quand vous êtes une femme cinq et un homme six vient vers vous ne le chassez pas ne le découragez pas parce que vous avez vu george il a eu une mercedes une range revers et vous espérez pouvoir avoir george george étant un neuf et je sais normal de rêver c'est bien on a ça arrive à tout le monde mais un moment donné dans la vie faut être réaliste quand vous êtes une cinq un homme quatre vous trompera très difficilement que savez pourquoi parce qu'il sait que vous êtes tout pour lui et vous êtes la meilleure chose qui lui soit arrivé alors il fera tout ce qu'il peut tout de son possible pour vous garder pour que vous soyez heureuse pour ne pas tout gâcher un homme cinq fera de même parce que vous êtes au même niveau d'accord il est comme toi et il faut ni un effort nécessaire pour te faire plaisir pour être bien avec toi pour être gentil avec toi pour te mettre à l'aise mais quand tu vas au delà de ça tu commences à tu commences à faire des choses qui n'ont aucun sens si vous êtes une cinq vous pouvez tomber sur un six génial sympa peut-être un sept une personne qui sait ce qu'il veut dans la vie et peut-être trouve ce qu'il cherche sont vous ou peut-être avec le temps vous lui montrer que combien vous êtes pétillante saisissante intéressante c'est génial ça peut marcher mais si vous allez au delà de ça vous commencez à vous compliquer la vie vous savez il ne suffit pas de prier pour être sérieux parce qu'il ya des gens qui prient mais qui tombe il ya des gens qui ne prient pas ok il ya des gens qui ne prient pas mais ont connu un mariage stable j'en connais beaucoup des amis de mes parents qui n'ont jamais été à l'église mais mariage stable les enfants sont tous mariés ils sont ils ont fait combien 40 ans de mariage jamais eu des problèmes mais il ya aussi des gens qui prient régulièrement donc il s'agit pas de ça il s'agit pas toujours de ça malheureusement nous vivons dans une société où les gens sont différents d'accord les voitures sont différentes vous voyez une mercedes qui coûte plus cher qu'une toyota d'une mazda qui coûte moins cher qu'une toyota peut-être il ya des ferrari des macerati ça fait partie de la vie c'est pas moi qui l'invente les hommes aussi malheureusement effet les humains les femmes sont pas respectent le même principe de vie vous le savez vous le savez mieux que moi vous ne respectez pas tout le monde de la même façon n'est ce pas il ya des gens à qui vous accordez beaucoup plus de respect que les autres donc voilà ce n'est pas très compliqué faciliter vous la tâche c'est bien de vouloir des bonnes choses dans sa vie tout le monde en veut un nous voulons tous d'une vie là nous voulons tous d'un jet privé nous voulons tous aller à la rue nous voulons tous des tas de choses nous voulons tous un paquet beau peut-être mais à un certain moment il faut être réaliste quand un homme 6 vous étant une 5 s'approche de vous ne le rejetez pas parce que vous avez vu un 9 très intéressant qui vous a souri le neuf voudrait peut-être une 6 ou une 7 pour s'amuser très souvent parce que c'est facile pour lui n'a pas besoin de fournir trop d'efforts tu es là c'est toi qui tremble tu fais tout tu lui facilite la tâche parce que tu es une 7 et c'est un neuf il sait que tu es une 7 il sait que tu feras tout ce que tu dois faire pour qu'il soit heureux même s'il te demande même des choses qui sont quelquefois inacceptables en tout cas si c'était une personne qui vous ressemble vous savez qu'avec lui il sait qu'avec lui ce serait ce serait ok faciliter vous la tâche et vous n'aurez plus à aller fouiller vous inquiéter regardez est ce qu'il parle à quelqu'un oui il parle à quelqu'un parce que quelque part il sait qu'il est mieux que toi parce que s'il savait qu'il n'était pas mieux que toi que tu as été tout ce qu'il tout ce qu'il lui faut il ne prendrait pas il ne se casserait pas quatre il se casserait pas en mille morceaux pour il n'aurait pas ce temps là parce qu'il a déjà tout ce qu'il faut non les hommes ne sont pas tous insatisfaits internels ceux qui vous semblent insatisfaits sont souvent au delà de vos capacités mais comme vous aimez les choses en tout cas la plupart de femmes les belles voitures un bel homme beau grand il a un bon boulot c'est un neuf j'ai peut-être une six ou un cinq c'est bien de rêver voilà pourquoi vous pensez que c'est un insatisfait non c'est pas un insatisfait vous n'êtes pas son numéro si vous étiez son numéro il ne serait pas parti il est peut-être à l'échelle voilà et quelquefois il peut arriver qu'un homme vous quitte pour une personne qui semble moins que vous c'est parce que et vous et l'autre là vous êtes en dessous de lui vous servez tout ça à assouvir ou compléter n'essayez pas cette personne la vie est courte fait de bons choix je vais vous dire une vérité qui peut déranger quand une femme cinq rencontre un homme huit ok et que l'homme huit drague la femme cinq elle ne fait jamais d'investigation pour savoir si c'est un moteur si c'est un trompeur si c'est un tombeur si jamais c'est peut-être le plus grand tombeur du quartier et beaucoup de personnes le savent beaucoup de personnes peuvent vous donner l'information vous ont donné l'information que vous avez réfuté complètement parce que c'est un huit le gars là tu as vu son sourire tu as vu son français petit ya tu sais consciemment ou inconsciemment que tu es un cinq une cinq pardon pendant que lui c'est un huit donc c'est 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 la femme cinq qui gagne elle trouve que c'est elle qui gagne donc ses défauts là c'est pas son problème qu'il soit marié ou pas ça ça le regarde pas ce n'est pas mon problème son objectif c'est avoir un gars comme ça un huit un neuf ou un cinq et c'est plus tard que vous découvrez qu'il était marié parce que vous n'avez pas eu le temps de faire le travail c'est plus tard que vous découvrez c'est un player parce que vous n'avez pas eu le temps d'investiguer sachant consciemment ou inconsciemment que c'est un huit un niveau plus élevé que vous par contre étant une femme cinq quand un homme quatre se présente vous voulez savoir quels sont ses défauts où est ce qu'il a vécu comment ça se fait qu'il est comme ça c'est qui ou un cinq vous fait des investigations plus approfondie que quand c'est un homme 8 9 10 il suffit d'être un 8 9 10 beaucoup de choses sont excusées c'est ça qui est la vérité si vous êtes sérieux avec votre propre vie où on n'a pas besoin de vérifier le téléphone c'est beau non pour ceux qui l'ont déjà vécu aussi c'est beau c'est bien il faut vivre ça dans la vie il faut être bien à l'aise sachant que voilà il ou elle peut partir pendant deux semaines même sans m'appeler je sais que c'est peut-être son téléphone qui est bousillé c'est pas parce qu'il est en train de d'embrasser non c'est ça l'amour l'amour ce n'est pas il parle à qui je n'ai pas de l'amour là vous êtes là pour des intérêts oui beaucoup de gens c'est mari pour des intérêts parce qu'il est intéressant parce qu'il est bien présenté parce qu'elle est peut-être intéressant les hommes aussi font de même beaucoup de gens c'est en train de profiter l'un de l'autre mais attendez il y a une bonne nouvelle dans tout ça la numérotation des hommes et des femmes n'est pas seulement basé sur l'argent la réputation le boulot ou la situation sociale c'est une combinaison des choses qui fait de vous un un deux un trois quatre ou cinq vous le savez quand vous êtes face à une personne un peu supérieure à vous on sait le ressentir ok la bonne nouvelle est celle ci dans tout ça toute personne peut s'améliorer chaque personne peut s'améliorer vous pouvez être un 2 et très vite devenir un 4 vous pouvez être un 5 et très vite devenir une 8 par exemple si vous êtes une femme ça dépend de vous du temps que vous consacrez à votre amélioration une personne qui a fait la première primaire ne peut malheureusement pas être sur le plan social dans un monde capitaliste égal à une personne qui a fait l'école secondaire malheureusement si ce n'est pas moi qui l'invente d'accord une personne propre face à une personne moins hygiénique ne peuvent pas être considérés de la même chose ce n'est pas moi qui l'invente une personne qui s'exprime correctement de manière appropriée devant les gens appropriés par rapport à celle qui sort n'importe quoi des bêtises des sottises des injures ne peuvent pas être considérés de la même chose chacun peut s'améliorer un travail sur vous peut provoquer un changement total dans votre environnement dans votre situation le genre vous regardez sa voix elle est intéressante ça c'est le genre de femme qui m'intéresse oui parce que on voit en vous quelque chose de supérieur vous n'êtes pas une quémandeuse d'amour une supplieuse de bonheur vous êtes une personne qui présente le bonheur une personne qui influence le bien-être c'est ça la numérotation quand je suis avec ce gars là je suis bien on se sent à l'aise tous c'est ça la numérotation travaillez sur vous même voilà la bonne nouvelle tout le monde a cette chose il a été donné à chaque humain 24 heures par jour pour s'améliorer pour se réinventer pour se transformer que faites-vous de vos 24 heures il ya beaucoup de personnes qui peuvent vous en parler oui je me ferai le plaisir de le faire de temps en temps mais dans la vie faut jamais être radical jamais se fermer à la vérité la vérité souvent blesse mais c'est ça la vérité j'espère que ça va moi je viens de prendre ma douche je m'apprête à aller me coucher en tout cas faites un commentaire si vous avez à dire le tout dans le respect dans un bon environnement comme on le fait toujours la vidéo dont on parle c'est la 141 si vous n'avez pas encore regardé allez j'étais un coup de jeu je pense que ça servira de remplissage à celle ci je vous souhaite une excellente soirée et à très bientôt pour une nouvelle vidéo ciao